Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En effet, la vidéo où je vous présentais 10 jeux pour commencer, votre collection Megadrive vous a particulièrement plu et j'ai décidé de continuer tout simplement en vous présentant 10 jeux supplémentaires plutôt accessibles et qui sont très bons sur Megadrive. Donc, écoutez, on arrête de parler, de tergiverser et on lance le générique. C'est parti ! Alors, on va commencer tout de suite par du Shoot Them Up. En effet, je vais vous présenter, comme je vous disais, 10 jeux supplémentaires et on a deux shmups dans cette sélection. On commence tout d'abord par le Empire of Steel. Donc, Empire of Steel, c'est un Shoot Them Up. Vous pouvez incarner un avion ou un... Une montgolfière ? Non, pas une montgolfière. Zut ! Un Zeppelin, voilà. Donc, un Zeppelin, vous êtes dans un univers steampunk, pour le coup, vraiment très sympa, avec, je crois qu'il y a 7 ou 8 stages assez complets, avec des bosses, bien sûr, en fin de niveau, avec pas mal de boulettes un peu partout, donc qui ne sont pas forcément très visites, car elles sont plutôt petites. L'avantage, pour ceux qui sont un peu nuls en shmup, c'est que votre vaisseau dispose d'une barre de vie. Donc, ce n'est pas genre, vous vous faites toucher, vous mourrez. Vous pouvez quand même, voilà, vous faire toucher pas mal de fois avant de crever. Le jeu est plutôt accessible. Vous pouvez le terminer, je pense, sans trop de difficultés. C'est un bon shmup, qui est disponible, bien sûr, en pâle, qui existe aussi en version japonaise, évidemment, qui, lui, pour le coup, est extrêmement cher. La version japonaise coûte 150 euros, à peu près. Cette version pâle, que je vous recommande, coûte dans les environs de 20-25 euros. Vous pouvez, en tout cas, la trouver dans ces eaux-là. Donc, vraiment, un jeu que je vous recommande pour toute personne qui souhaite se mettre au shmup sur Megadrive. Alors, ensuite, un classique, un de mes jeux préférés sur Megadrive, côté shoot-em-up, il s'agit du Ginyud. Donc, un jeu où vous incarnez War. War est un ange qui doit aller en enfer pour aller péter la gueule au démon, tout simplement. Le pitch n'est pas hyper travaillé, on va dire. Par contre, vous avez 6 niveaux vraiment très sympas, très différents, avec niveau 5 qui va vous donner un peu des crises d'épilepsie, notamment, mais qui est vraiment cool, avec un système d'armement plutôt sympa, bien pensé, pour le coup. En plus, pour une fois, on n'incarne pas un vaisseau, mais on incarne un ange, tout simplement. Donc, c'est un jeu vraiment cool, c'est un jeu de Masaya. Donc, Masaya, évidemment, que je ne présente plus, qui est un éditeur de jeux vidéo des années 80-90 extrêmement prolifique et qui nous a, on va dire, concocté pas mal de très bons jeux dans cette époque-là. Donc, ce Ginyud, pour moi, est un excellent jeu que je recommande, que j'ai ici en version japonaise, qui est un peu plus cher que la version PAL. La version japonaise comptait 50 euros à peu près. La version PAL, vous pouvez la trouver entre 30 et 35 euros. Donc, ça reste correct pour un shmup. Donc, voilà. Ensuite, on passe sur un jeu de plateforme. La suite d'un jeu que je vous avais présenté la dernière fois. Tout simplement, le Sonic & Knuckles. Donc, Sonic & Knuckles, c'est la suite directe de Sonic 3. À la base, Sonic 3 étant un seul et même jeu. Et par souci de sortir le jeu l'année voulue, ils ont décidé de le splitter en deux. Et aussi pour gérer la partie, on va dire, mémoire sur la cartouche. Parce que le jeu est extrêmement important d'un point de vue mémoire. Si on devait mettre les deux jeux, Sonic 3 et Sonic & Knuckles, sur une seule cartouche, ça posait des problèmes. Donc, pour revenir au jeu, vous incarnez soit Sonic, soit Knuckles pour la première fois, qui s'est fait trahir par Robotnik à la fin de Sonic 3. et qui, ici, reviennent tous les deux pour lui péter la gueule. Vous avez, je crois que c'est 7 ou 8 niveaux de mémoire. Assez sympathique, très rapide toujours, avec un gameplay très différent. Sonic avec ses courses effrénées comme dans Sonic 3, pour le coup. Et Knuckles, qui a la capacité de grimper au mur, de planer. Vraiment très cool. Et ce qui permet d'appréhender le jeu de deux manières différentes. Et qui est vraiment très sympa. Donc, celui-ci, vous allez le trouver dans un très bon état. Comme c'est le cas de ma version, pour environ 40-45 euros. Ce qui reste une somme. Mais en état, on va dire, moins bon, parce que c'est une boîte carton. Vous allez facilement le trouver pour entre 20 et 30 euros. Donc, voilà. Un petit peu au niveau des prix pour ce jeu. Ensuite, un autre jeu que je voulais également mettre dans cette sélection. Simplement, c'est un jeu qui est plutôt orienté multijoueur. Il s'agit du NBA Jam Tournament Edition. NBA Jam Tournament Edition est le deuxième opus de la série NBA Jam. Qui a été sorti à la base sur arcade. Qui a été porté sur Super Nintendo, sur Megadrive. Enfin, je crois, quasi sur tous les supports, pour le coup. Ici, vous incarnez des équipes de deux basketeurs. Dans un mode, on va dire, très arcade. C'est vraiment de l'arcade pur et dur. Vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Vous pouvez pousser votre adversaire. Vous pouvez faire des dunks complètement tarés. Vous pouvez même faire des dunks de l'autre bout du terrain. Avec un genre de super pouvoir. Vous pouvez aussi enflammer les paniers lorsque vous dunkez. Enfin, voilà. C'est vraiment un jeu arcade pur et dur. Vous pouvez y jouer d'ailleurs jusqu'à 4. Donc, chacun contrôlant un personnage. Et c'est en jouant à 4 que le jeu trouve toute sa quintessence. Ou même à deux joueurs. Déjà, c'est très très drôle et très sympa. Et on se tape vraiment de bonnes bonnes parties de basket. En jouant à NBA Jam Tournament Edition A2. Ensuite, je vais vous présenter un jeu que je n'ai pas. Et oui, parce qu'évidemment, je n'ai pas tous les jeux sur Megadrive. Il m'en manque encore pas mal. Même dans les jeux, entre guillemets, indispensables. C'est le jeu Merckx. Donc, Merckx est un jeu qui est sorti à la base en arcade. Et qui a ensuite été porté sur Megadrive. Le portage est correct. Mais ce qui va faire le sel du jeu Merckx, c'est sa version originale. Qui est donc un deuxième mode de jeu disponible dans le jeu Merckx. Tout simplement. Et qui est vraiment très sympa. Avec un peu un côté histoire, etc. L'histoire d'ailleurs de mémoire, c'est le président des Etats-Unis qui a été kidnappé par des terroristes. Et vous devez aller leur péter la gueule. Enfin, voilà, ça reste très classique. Mais vraiment sympa. C'est un jeu qu'on trouve généralement pour entre 15 et 20 euros en complet. Donc, voilà, le jeu est plutôt pas trop cher. C'est un jeu qui est, je vais dire, un peu décevant quand même par un point. C'est qu'on peut jouer qu'à un seul joueur. A Merckx, alors qu'en arcade, de même temps, on pouvait jouer à deux ou trois joueurs en même temps. Si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, ça reste un indispensable, je pense, de la Megadrive. De toute façon, comme je le dis toujours, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire, bien sûr, dans les commentaires. On va parler également d'un autre jeu que je ne possède pas. D'ailleurs, je vous recommanderais, quand vous voulez, acheter un jeu Megadrive. Tout simplement, c'est de le tester d'abord sur émulateur pour voir si ça vous plaît. Donc, ça, c'est un point important. Parce que c'est vrai que même si ça reste des sommes, on va dire, entre 20 et 30 euros que je vous présente là, mis bout à bout, ça va faire quand même une somme importante. Donc, testez le jeu. Si ça vous plaît, lancez-vous, achetez. Si ça ne vous plaît pas, passez sur un autre jeu ou essayez de trouver d'autres jeux qui vous intéressent. Donc, l'autre jeu dont je voulais vous parler, que je ne possède pas, c'est tout simplement le Castle of Illusion que j'ai, mais uniquement sur mes Master Systems. Je n'ai pas la version Megadrive, que bien sûr, je devrais choper un jour ou l'autre. La version Megadrive est différente du World of Illusion, évidemment, qui est un autre jeu signé, estampillé Mickey. Donc, dans celui-là, pas de Donald, on incarne uniquement Mickey. Et en fait, on doit sauver Minnie qui a été kidnappé par une sorcière. Et on est baladé, en fait, dans le château des illusions, dans 7 niveaux différents. Vous devez récupérer des gemmes, donc c'est un jeu extrêmement facile d'accès. Très beau, très sympa d'un point de vue musical également. La bande-soi est vraiment cool et que je vous recommande, évidemment, de posséder sur Megadrive. Donc, voilà. Je vous ai présenté les deux jeux que je n'avais pas dans cette sélection. Maintenant, on repasse au jeu que je dispose en format physique. On va parler d'un jeu qui est sorti avec la Megadrive et qui est, je pense, dans toutes ces sélections, celui qui fera peut-être le plus polémique. Il s'agit tout simplement du Altered Beast. Donc, Altered Beast est un portage de la version arcade. C'est un jeu que moi, j'apprécie énormément parce que je trouve qu'il apporte vraiment cette quintessence de l'arcade des années 80 et qu'on a beaucoup perdu par la suite, pour le coup. C'est un jeu pas très long. Vous incarnez, en fait, un personnage qui a été ressuscité par Xeus pour aller sauver Athéna, tout simplement. Et donc, vous avez, je crois que c'est... Alors, le jeu est assez court. C'est 5 niveaux, je crois, de mémoire, où vous devez récupérer des genres de bulles qui volent. Quand vous les récupérez, vous gagnez en puissance, en force, en vitesse. Et lorsque vous avez, je crois, il y a 2 niveaux de transformation. C'est le 3ème niveau de transformation. Vous allez vous transformer en une bête féroce qui vous permettra ensuite de pouvoir aller affronter le boss final du niveau. Donc, voilà, c'est un jeu, en somme toute, classique, mais qui est vraiment très, très sympa. Qui est pas... On va dire qu'il va demander un niveau d'apprentissage quand même nécessaire pour pouvoir finir les niveaux, que vous n'allez pas rusher en une seule fois. Mais qui, au final, quand vous aurez appris tous les patterns, tous les niveaux du jeu, se finit assez rapidement en 20-25 minutes. Donc, voilà, c'est là où, je pense, le jeu fait un peu polémique. Mais bon, personnellement, moi, ce qui est important, c'est l'expérience de jeu, plus que la durée de vie d'un jeu. Donc, voilà, ça, c'est mon point de vue personnel. Ensuite, je vais vous présenter un jeu qui est développé par Treasure et qui est sorti extrêmement tard. Je crois que c'est en 94 ou 95. Donc, la Saturn était déjà sortie sur Megadrive. Il s'agit du Light Crusader. Donc, Light Crusader est un jeu drôle, jeu d'aventure. Je ne sais pas trop comment le qualifier. En 3D isométrique, il me fait beaucoup penser à Landstalker. Alors, celui-là, je l'ai reçu le mois dernier. C'est un jeu que j'avais déjà fait il y a de cela quelques temps sur émulateur, mais genre il y a 10 ans. Donc, ça date, ça date pour le coup, mais que je voulais dans la collection. C'est un jeu, somme toute, très sympa, malgré sa durée de vie qui est assez courte. De mémoire, le jeu, il doit durer entre 5 et 7, 8 heures de jeu, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'en fait, vous allez être dans des tableaux en 3D isométrique. Vous avez pas mal d'énigmes. Vous déplacez des caisses, déplacez des tonneaux. Enfin, voilà, vous devez en fait beaucoup réfléchir pour réussir à sortir des niveaux. Ou y rentrer, d'ailleurs. Vraiment un jeu sympa, avec une histoire, somme toute, très classique, mais aussi très prenant, très intéressante, je trouve. Vous devez, en gros, sauver votre royaume, dans lequel je ne vais pas non plus recréter dans le détail, mais il y a des problèmes dans votre royaume, notamment par rapport à une maladie. Donc, voilà, vraiment un jeu à posséder, qui lui, pour le coup, en termes de prix, il faut compter, moi, je l'ai eu pour 20 euros, mais il est full complet avec le poster, etc. Si vous le voulez juste en boîte, cartouche, notice, comptez entre 10 et 15 euros. C'est un jeu qui est vraiment pas cher encore, pour le coup. C'est du treasure, c'est rare, donc il faut en profiter. Et en termes de prix, alors, je ne vous ai pas donné, pardon, le prix du Castle of Illusion, c'est 15 euros à peu près. Et pareil pour le Altered Bees, une quinzaine d'euros. Et pour le NBA Jam Tournament Edition, il faut compter environ une dizaine d'euros, 10-15 euros. Donc, voilà. J'ai un peu de mal, des fois, à parler prix, donc là, je reviens en arrière pour revenir sur la partie prix, je pense que c'est important. Il reste deux jeux, donc deux jeux que moi, j'apprécie vraiment beaucoup. J'espère que ces petites vous donneront envie de vous intéresser aussi à ces jeux. Donc, tout d'abord, le Teeny Toon. Donc, Teeny Toon est donc le Buster Hidden Treasure, où vous incarnez donc... Buster... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Buster Bunny, voilà, exactement. Donc, Buster Bunny, donc Teeny Toon, pour ceux qui sont un peu de ma tranche d'âge, c'était un dessin animé qui paraissait sur France 2, de mémoire, dans les années 90. Moi, j'aimais bien, je regardais assez souvent, c'était toujours un peu barré. On se demandait ce qui se passait dans cet animé, enfin, c'était plutôt marrant. Et donc, ici, tout simplement, voilà, c'est un jeu de plateforme assez cool, où vous passez pas mal de niveaux. Le jeu est assez facile au départ, et puis, plus vous avancez, plus le niveau va être vraiment tordu. Il y a des passages vraiment difficiles, pour le coup. Je ne suis même pas sûr d'avoir fini le jeu, je vous avoue. Il y a des niveaux, notamment le niveau dans la glace, enfin, ouais, de glace, et le niveau dans un volcan qui est assez tendu. Mais voilà, un très bon jeu, qui ne coûte pas très cher, coûté une vingtaine d'euros, donc plutôt sympa. Et enfin, un jeu qui est... Alors, est-ce que c'est Capcom ? J'avais un doute là-dessus. Il s'est marqué Capcom Ultra, donc je pense que c'est un jeu de Sega. C'est le Quake Shot. Donc, Quake Shot, c'est un hommage, tout simplement, à Indiana Jones. Vous incarnez, en fait, Donald, qui a découvert une carte au trésor dans le coffre de l'oncle Picsou. Et donc, Donald, avec Réry, Fifi et Loulou, décide de partir à la quête du trésor. Et puis, vous le voyez là, patibulaire, et là, pour les en empêcher, comme souvent. Donc, vous allez voyager un peu aux quatre coins du monde, en Transylvanie, au Mexique. Enfin, voilà, il y a vraiment plein plein d'endroits sur des... Je crois qu'il y a l'île de Pâques aussi, de mémoire. Enfin, voilà, vous voyagez vraiment énormément. Et puis, vous voulez trouver ce trésor, tout simplement. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que le jeu est assez libre parce qu'au départ, vous pouvez choisir où vous allez. Alors, vous allez être bloqué si vous n'avez pas certains objets pour continuer, etc. Mais ça donne une impression de liberté, ce qui n'était pas courant à l'époque dans les jeux de plateforme. Donc, plutôt cool. Avec Quackshot, il faut compter une vingtaine de balles pour pouvoir vous le procurer. Donc, un jeu qui, pareil, est extrêmement accessible et qui m'a été offert d'ailleurs par l'ami LGS. Donc, j'ai toujours l'ami et j'ai toujours ton petit mot à l'intérieur, comme tu peux le voir. Donc, voilà. J'espère que cette deuxième vidéo de présentation de... On va dire de Ludothèque Megadrive vous a plu. J'ai toujours, bien sûr, essayé de rester dans des prix raisonnables. Ce sera d'ailleurs l'objet peut-être d'une prochaine vidéo où je vous présenterai pour le coup des jeux Megadrive. Alors, il n'y en a peut-être pas dix, peut-être cinq, mais des jeux Megadrive pour le coup chers et qui sont indispensables dans une Ludothèque Megadrive, selon moi. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous êtes d'accord ou s'il y a d'autres jeux qui vous viennent à l'esprit et qui pourraient rentrer dans cette sélection. Et puis, moi, je vous dis à samedi prochain, 9h, même heure. Jouez bien. Ciao, ciao ! Musique Sous-titrage ST' 501